Musique Et de retour pour parler d'intelligence artificielle dans le monde de la culture, Philippe Guillot, bonjour. Bonjour. Alors, cofondateur de Matchtune, Philippe, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et Valentin Schmitt, cofondateur et directeur général de Ask Mona, spécialiste dans l'IA, ça va ? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Je vous le disais, donc on va parler d'intelligence artificielle, de culture. Valentin, déjà, on lui demande quoi à Mona, finalement ? Ma société s'appelle Ask Mona, c'est Demande à la Joconde. Et l'idée, c'était, notre rêve depuis le départ, c'était de créer un système qui vous permettait de discuter avec des tableaux, avec des œuvres d'art. Il y a 7 ans, quand on a fondé l'entreprise, ce n'était pas encore techniquement possible. Et aujourd'hui, notre rêve d'entrepreneur s'est réalisé parce qu'on peut faire parler la Joconde. Alors, comment, justement ? Alors, ça fonctionne par des systèmes web assez simples. De la même façon que vous posez des questions à ChatGPT, vous pouvez poser des questions à la Joconde. Face à elle, vous la prenez en photo. Et ensuite, il y a une interface qui s'ouvre sur votre téléphone. Et c'est une interface sur laquelle vous pouvez poser des questions et avoir des réponses. Et donc, le fait que ça fonctionne directement dans votre téléphone, c'est assez simple. Il n'y a pas à mettre de casque. Il n'y a pas de complexité dans l'approche. Et c'est juste une question, une réponse. Et c'est une façon différente de découvrir les œuvres d'art ou les artistes. Est-ce que l'offre est plus large que ça pour Asmona ? Oui, alors, on crée des solutions qui fonctionnent pendant la visite, comme vous l'avez suggéré, avec des discussions avec des tableaux. Mais on crée aussi des solutions avant la visite pour poser n'importe quelle question à une institution et avoir sa réponse. Donc, plutôt, côté service client. Et puis, après la visite, on a créé des objets. J'en ai un là, ici. C'est une petite Sarah Bernard. Donc, c'est des magnètes connectées. Donc, on voit en boutique de musée. Et au dos de ce magnète, il y a un petit QR code. Vous pouvez le flasher et vous pouvez discuter avec Sarah Bernard, avec Napoléon, avec François 1er, avec Van Gogh et avec tout d'autres personnages historiques. Philippe, Matchtune, raconte-moi un petit peu l'histoire et quelles sont un peu les promesses de la solution. Alors, en fait, Matchtune, ça a démarré dans un dîner à San Francisco avec André Manoukian. Il m'a raconté cette histoire triste de toutes ces musiques. Il y a 200 millions de musiques sur la planète. Mais il n'y a que 0,01% de ce volume qui génère du revenu pour les artistes. Et de l'autre côté, il y a 500 millions de content creators, c'est-à-dire des gens qui font des vidéos tous les jours sur YouTube et autres, qui, eux, cherchent de la musique, mais ils ne savent pas où la trouver, ils ne savent pas s'ils ont le droit d'utiliser, etc. Donc, en fait, nous, on s'est interfacé entre ces deux mondes qui ne se parlaient pas. Et grâce à l'IA, eh bien, on aide les content creators à trouver très rapidement les 10 meilleures musiques pour leurs vidéos. Et donc, on a créé ces espèces de ponts et on rémunère les artistes sur une... Donc, c'est un modèle SASS et on rémunère les artistes. On leur reverse la moitié de la souscription. Donc, ça permet de faire tourner des œuvres qui, sinon, ne tournaient absolument pas. Et ça permet d'avoir des musiques qui sont beaucoup plus percutantes sur les vidéos pour les content creators. Pour les créateurs de contenus vidéo, il y a aussi d'autres possibilités, il y a d'autres fonctions dans ce que vous proposez. Je sais que, notamment, la musique peut automatiquement se mettre à la bonne durée. Alors, tout à fait. En fait, je pense que très longtemps, les gens ont oublié que les yeux et les oreilles fonctionnent ensemble. Et que quand vous regardez des images et que la musique ne colle pas avec ce qui se passe dans les images, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, un événement dans la musique au moment où il se passe un événement dans la vidéo, on est un petit peu perturbé. Donc, ce que l'on fait également, c'est qu'on va adapter automatiquement ces œuvres musicales sur les images, sur les scènes, et tout ça en quelques secondes, de telle sorte qu'il y ait une véritable expérience musique plus vidéo percutante. Donc, B2B comme solution ? Alors, B2B et B2B2C. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit des musiques directement à des contents de créateurs ou on fournit des musiques à des applications qui, elles, sont à disposition de leurs propres clients, comme par exemple des sociétés qui vendent des caméras ou des drones, etc. Et Askmona, vous vous adressez à qui particulièrement ? Qui sont aujourd'hui vos principaux clients ? Alors, nous, on est sur un modèle B2B2C. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos clients sont des institutions culturelles avec lesquelles on travaille. Donc, le Louvre, le Grand Palais, le Centre Pompidou, la Fondation Louis Vuitton, toutes ces grandes institutions culturelles qui font aussi la renommée de la France, sont nos clients. Et généralement, on crée des dispositifs pour eux et charge à eux de le diffuser auprès de leurs visiteurs. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont un gros enjeu. Toutes ces grandes institutions, c'est de transformer la façon dont ils accueillent les visiteurs. Juste auparavant, on a entendu parler de la Core Arena et de toute la qualité de visite et de toute la qualité de l'expérience du spectateur lorsqu'il vient ici. Les musées ont un travail encore à faire pour améliorer cette expérience du visiteur. Et nous, on les accompagne dans l'amélioration de cette qualité de l'expérience visiteur. C'est quoi l'IA générative ? L'intelligence artificielle générative, c'est une part de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'IA en ce moment à cause de cette mutation de produit. Mais en fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça date des années 50. Et c'est un gros champ d'application technologique avec une définition générée qui est simuler l'activité du cerveau humain. C'est à peu près ça l'intelligence artificielle. Et dans la partie générative, c'est donc la dernière brique technologique de ces intelligences artificielles qui permettait déjà de voir, qui permettait de comprendre, qui permettait de calculer. Là, on a la possibilité de générer. Générer du texte, générer des images, générer du son à partir d'un input qui peut être du texte, des images ou du son. Et donc, si vous écrivez un texte et que vous avez un texte en retour, c'est une image, c'est de l'intelligence artificielle générative de texte. Vous l'avez aussi avec les images, comme Midjourney. Vous écrivez un texte et vous avez une image en retour. Vous pouvez nourrir une image et avoir une image en retour. Et c'est cette capacité à imaginer, en fait, que l'intelligence artificielle puisse nous aider à imaginer. On touche à la création, du coup. On commence. On y rentre dans le sujet. Philippe, est-ce que tu utilises ChatGPT, Midjourney ? Alors, bien sûr. Je dirais que, en fait, nous, on est dans l'IA depuis de nombreuses années. Mais je dois dire que depuis novembre 2022, il y a une véritable... Il y a un virage qui a été pris. Alors, ceux qui pensent qu'on est sur un hype du type NFT, etc., et que ça va retomber aussi vite que c'est né, je pense se trompe lourdement. Je crois qu'effectivement, l'IA, aujourd'hui, est en train de pénétrer les vies de chacun, les produits, tous les produits, et ça ne va pas s'arrêter. Je pense que ça va s'accélérer. Alors, souvent, moi, on me pose la question. On me dit, mais est-ce que ça va menacer mon job, etc.? En fait, je pense qu'il faut d'abord prendre conscience que c'est là pour durer. Et ensuite, c'est comme une vague. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en se disant comment je vais surfer la vague plutôt que me faire engloutir. Et je crois qu'en fait, moi, c'est pour ça que je pousse les étudiants dans les écoles, dans tous les métiers, je pousse les gens à s'intéresser à tous ces outils actuels qui vont évoluer, comme ChatGPT, par exemple, ou Midjournay, etc., pour acquérir des compétences de manière à faire évoluer leurs compétences de manière à pouvoir en faire bénéficier leur propre job. C'est ça, la question, effectivement, que j'allais poser derrière. C'est finalement, alors je pousse, est-ce que l'IA va faire disparaître la culture à l'entend ? Je ne pense pas que l'intelligence artificielle fasse disparaître la culture. Je pense même l'inverse. Souvent, on pense l'intelligence artificielle dans une dialectique de destruction ou de remplacement. C'est l'IA va remplacer les humains ou l'IA va détruire des jobs. En fait, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme un marteau est un outil. Avec un marteau, on peut planter un clou ou on peut taper sur la tête de quelqu'un. Avec l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de morale dans l'outil en soi, c'est l'usage qu'on va en faire. Et en vrai, en y regardant de plus près, la plupart des façons dont on utilise l'IA dans le secteur de la culture aujourd'hui sont des façons très créatives. C'est des sources de création pour les artistes. Il n'y a jamais eu autant d'artistes digitaux qui ont émergé grâce à l'intelligence artificielle. C'est une chance incroyable. Mid Journey, c'est un espace communautaire où les gens peuvent partager sur Discord tout un tas d'informations et tout un tas de manières de créer. J'ai l'impression de me retrouver au début, si on remonte au milieu du 19e siècle, au début de la photographie, à l'invention de la photographie. C'est un super outil. On s'est dit que ça va détruire les peintres. Moi, je ne pense pas que ça détruise les peintres. Ça a permis aux peintres de se réinventer. Il y a eu des impressionnistes grâce à l'invention de la photographie parce qu'on ne pouvait plus reproduire le Royale de la même façon en peinture. Aujourd'hui, les artistes sont obligés de se positionner vis-à-vis de l'intelligence artificielle pour ou contre, avec ou sans, mais en tout cas pour toujours plus de créativité et jamais de destruction. Un outil, finalement. Il faut que ce soit un outil, l'IA. C'est le cas pour vous. Absolument. Il faut absolument que ça reste un outil. Moi, je fais confiance au gouvernement, enfin à tous les gouvernements, pour légiférer de manière à ce que l'IA ne soit pas dévoyée à des usages qui ont pour vocation de totalement remplacer l'homme et la créativité. Par contre, bon, il ne faut pas être naïf. Il y a un certain nombre de métiers qui vont être, excusez-moi du terme, disrupt, notamment dans tout ce qui est voix-off, dans la musique, etc. Aujourd'hui, on voit des chansons qui sont chantées par des gens qui ne les ont jamais chantées, etc. Donc, on est aujourd'hui un petit peu dans cette espèce de néo-révolution. Ça va se tasser. Mais surtout, il faut mettre des règles. C'était ma question suivante. Effectivement, il faut une réglementation pour que ça fonctionne bien, comme pour tout. Oui, je vais reparler un peu d'histoire. Mais à chaque fois qu'il y a eu une grande mutation technologique, il y a eu des adaptations réglementaires dans le domaine du droit d'auteur. Là, on parle de droit d'auteur, de protection intellectuelle. Au moment où Beaumarchais invente le droit d'auteur, il pense aux auteurs de théâtre et c'est tout. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. Et ça, c'était en France au tournant de la Révolution française. Dans les années 30, la radio, la télévision commencent à apparaître. On a refondé le droit d'auteur. Dans les années 40, au moment où il y a l'explosion du cinéma de masse américain, on repense complètement encore le droit d'auteur. Et à chaque fois qu'on a des mutations technologiques, on repense nos réglementations. avec une idée qui est l'idée géniale de Beaumarchais depuis le départ, de se dire qu'une œuvre est une œuvre lorsqu'elle est originale et lorsqu'elle vient du génie d'un auteur ou d'un créateur. Et ça, même si l'intelligence artificielle permet de faire des prouesses, ça ne permettra jamais d'avoir cette originalité de l'auteur ou du créateur. Et donc, il y aura toujours des créateurs, il y aura toujours des auteurs, il y aura toujours des artistes pour pouvoir imaginer les choses. L'intelligence artificielle ne sera que l'outil. Justement, l'outil, si on parle d'outil, on parle donc d'humain. Mais est-ce que ça ne va pas un peu trop vite actuellement pour qu'on ait le temps notamment de former aussi ? Alors, je pense là sur un autre usage finalement que mes scolaires par exemple. Je sais que vous développez aussi, vous avez un exemple dans les manuels scolaires aussi avec Nathan. Je vais te redonner la parole après, Valentin. Mais sur ce sujet, mais est-ce qu'il y a un sujet de formation quand même ? Il y a un sujet d'acculturation ? Et ça, c'est effectivement... Là, vous mettez le doigt sur le problème. C'est que la vitesse à laquelle les choses se passent, ça va véritablement trop vite pour qu'on ait le temps de s'adapter. Vous savez, on dit souvent, il faut une génération pour arriver à s'adapter à des grands bouleversements et des grands changements. Et là, malheureusement, je veux dire, regardez, en novembre 2022, personne ne connaissait ChatGPT. Aujourd'hui, on voit ce que l'IA est capable de générer en termes de textes. Vous allez sur Amazon, vous avez déjà plus de 8000 livres qui ont été entièrement écrits par ChatGPT. Vous allez sur Etsy, vous avez des milliers de tableaux en vente qui ont été totalement réalisés par Midjournay. Donc, je veux dire, on est dans... Ça va extrêmement vite. Et c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu. Mais en même temps, bon, c'est à nous. Je veux dire, il ne faut plus perdre de temps. C'est en gros, il ne faut plus perdre de temps. Je crois que moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme déjà depuis six mois. Et je dis que ce soit au niveau des entreprises, au niveau familial, il faut absolument rentrer dans le train. Sur la partie scolaire, effectivement, je pense que ça fait écho avec ce que dit... La question de l'éducation, elle est primordiale. Vous étiez un éditeur, on discutait avec pas mal d'éditeurs sur l'incorporation des outils d'intelligence artificielle dans les manuels scolaires et dans la phase d'apprentissage. Mais je pense que ce qui est important, c'est même avant d'utiliser l'IA pour l'éducation, utiliser l'éducation à l'IA. On a été extrêmement en retard en France sur l'apprentissage du numérique. On a appris très tardivement aux élèves à utiliser des ordinateurs. Là où toute la société s'était numérisée, l'école a été un peu le dernier bastion. C'est dommage. Moi, je me souviens de mes cours de C2I où j'apprenais à faire des copiers-coller. Enfin, c'était vraiment très archaïque par rapport à ce qu'on pouvait déjà faire avec un ordinateur. Je pense qu'on peut rattraper ce retard sur l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. La France est une terre de formation de grands esprits de l'intelligence artificielle, des grands penseurs de l'IA, des grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Déjà, on a cette pensée française qui est une école française de l'IA assez incroyable. Et en plus de ça, je pense que comme on a des entreprises qui commencent à se développer sur le territoire, il faut absolument former ces jeunes générations à l'usage de l'intelligence artificielle, à ce qu'on peut faire avec ou ce qu'on ne peut pas faire avec. Tchad GPT n'est pas Google. On ne peut pas chercher des informations de la même façon qu'on le cherche sur Google. Donc, il faut aussi apprendre aux élèves à faire ça. Mais comme quand Wikipédia est arrivée, les professeurs ont crié au haro, mais en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est devenu une encyclopédie indispensable dans la vie de tout un chacun et des étudiants aussi. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle, mais formons les élèves, formons des générations à utiliser ces outils. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à Philippe et Valentin d'être venus dans ce feu de con. On va rester sur cette thématique de l'intelligence artificielle, mais cette fois dans le secteur de la santé.